Et ce matin, le Seigneur veut nous parler. Il veut parler à tout le monde, il veut parler à l'humanité. Parce que le monde est en train de porter un jugement sur la personnalité de l'éternel Dieu. Alléluia ! Il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu les a abandonnés. Et que Dieu ne fait pas recours à sa parole dans leur vie. Et pour cela, certains hommes ont régné Dieu. Parce que selon eux, Dieu n'est plus pour eux. Alléluia ! Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu nous dit ce matin que lui il consomme et il rachète son peuple. Le thème de ce matin, Dieu consomme et il rachète son peuple. Pourquoi ? Parce que le monde est en train de critiquer Dieu en mal. Pourquoi il y a-t-il la souffrance ? Pourquoi la société m'a-t-elle déjetée ? Pourquoi l'injustice montre ma vie ? Pourquoi la violence autour de moi ? Pourquoi je ne suis pas aimé. Où est Dieu ? Si Dieu est vivant, pourquoi n'intervient-il pas ? Si Dieu est bon, où sont ses bons jeux ? Autant des questions que l'humanité est en train de poser à propos de l'éternel Dieu. Et du côté de l'éternel Dieu, Dieu aussi à son tour a un souci par rapport à l'homme. Et nous sommes, Église, comme une langue autour, sinon au milieu de deux fonctions d'éternel. Il y a Dieu d'un côté et le monde de l'autre côté. Et nous sommes au milieu. Et c'est nous qui sommes appelés, non seulement, à savoir la bonté de Dieu envers l'homme, mais aussi connaître la faiblesse du peuple qui cherche à se réconcilier avec Dieu, mais ne voit pas la bonté de Dieu. Alléluia. C'est donc nous. Alors ce matin, nous avons un problème église. Notre problème, c'est le problème des dieux et du monde. L'Église est entre Dieu et le monde. L'Église doit faire en sorte que Dieu soit satisfait. Et l'Église doit faire en sorte que le monde soit satisfait de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie. Parce que Dieu, selon eux, selon lui, l'homme a bafouillé l'honneur qu'il lui a apporté. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu a dit dans sa parole, après avoir réfléchi longuement, que je dois faire. Sinon, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Selon Génèse chapitre 1, au verset 26 jusqu'au verset 27. Dieu, dans sa réflexion, va créer l'homme. Il va créer l'homme, mais à son image et à sa ressemblance. Et c'est ce ton œuvre que Dieu a accordé à l'homme, en nous voyant à tant que son image. Et nous, nous sommes rendus compte que Dieu a soufflé en l'homme, le souffle des vies, afin que l'homme est devenu une âme vivante. Et donc, Dieu, quelque part, a fourni beaucoup d'efforts pour créer l'homme. Mais qu'est-ce qu'il va constater ? Il va constater que l'homme va pécher contre les principes de son éternité. Et l'homme va chuter. Or, Dieu sait qu'en créant l'homme, tout ce qui est créé peut être brisé. Tout ce qui est formé peut être déformé. Tout ce qui contient du souffle peut être troublé et agité. Et cela est le souci d'un père. Quand tout père est mis au monde, un enfant, le seul souci, c'est que l'enfant respecte les principes du père, afin que l'enfant vive dans un bonheur d'éternité. Mais si l'enfant n'obéit pas aux principes du père, le père a un souci à cause de son enfant. Alors, le monde ne comprend pas pourquoi Dieu peut-il avoir des soucis face à ce qu'il fait. Alléluia et Amen. Nous allons prendre ce matin le livre des Jeunis. Nous allons comprendre ce que le croche de Dieu. Après la création de toutes les choses, au temps de Jérémie, Jérémie est en train de représenter l'image du monde. Jérémie est l'Église face au monde. Jérémie, chapitre 16, verset 10 à 12. Ma soeur, est-ce que tu peux nous faire rapidement la lecture, parce qu'on a beaucoup de lecture à faire, afin que nous comprenions le souci de Dieu. Parce que l'Église a une responsabilité de connaître de quoi Dieu souffre à propos de l'homme. Et quelle est la faiblesse de l'homme face au principe des dieux ? Jérémie, la parole du Seigneur. Nous allons grâce à l'Église. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ses paroles, et qu'ils te diront, pourquoi l'Éternel nous parle, dit de tout ce grand malheur ? Quelle est notre faute ? Quel est ce péché ? Que nous avons commis contre l'Éternel, notre Dieu ? Alors tu leur répondras. C'est que vos Pères m'ont abandonné. Ils se sont ralliés à d'autres dieux. Ils leur ont rendu un culte et se sont concernés devant eux. Mais moi, ils m'ont abandonné et n'ont pas gardé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal, plus encore que vos Pères. Voici que vous suivez chacun l'obstination de votre cœur mauvais, sans m'écouter. Au verset 18, puis au verset 20 et 20. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leurs potes et de leurs péchés, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leur abomination et de leur horreur. Lorsque tu se faire des dieux, alors que ce ne sont pas des dieux, c'est pourquoi je leur fais connaître cette fois-ci. Je leur fais connaître ma mère et ma vis-coeur. Et puis, reconnaissant, mon nom est l'éternel. Amen. 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 Dieu est en train de reprocher à l'homme ce qui ne fait pas, compte ou pas. quand un enfant adopte une mauvaise attitude, le père ou la mère doit faire savoir à son enfant ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas que l'enfant fasse. Et Dieu est en train de parler à l'homme que voilà, quand tu ne reconnais pas ce qui me fait mal, voici ce que je te reproche. Dieu ne veut pas que l'homme égale à Dieu quelqu'un d'autre. Dieu a un souci parce qu'il est unique, il n'y en a pas deux. Et l'homme se fait des statues, et l'homme prend l'image de Dieu. Il égale l'image de Dieu dans les choses, et il adore les choses. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas sur la terre, c'est de ne pas le représenter par quelque chose. C'est ça le plus grand souci de l'éternel Dieu. Je le dis ce matin à l'église, parce qu'avant que tu ne partes en mission, avant que tu ne partes parler de quelqu'un, ou de la part de quelqu'un, il faut connaître son souci. Il faut savoir son souci avant d'aller parler à son nom. Alors, si Dieu nous envoie dans le monde, nous devons savoir pourquoi Dieu a des soucis envers le monde. Qu'est-ce que Dieu reproche au monde? Qu'est-ce que Dieu attend du monde? Dieu attend que le monde arrête de le représenter par des choses, parce qu'il n'est pas des choses, c'est lui qui a créé toutes les choses. Alors, comment est-ce que l'homme peut le représenter par ce qu'il a créé? Alléluia! Dieu reproche à chaque nation, que tu sois croyant ou pas. Dieu ne veut pas et Dieu n'accepte pas que les gens fassent couler le sang humain, que les gens tuent les hommes, tuent les hommes, et que les hommes marchent dans l'abomination, dans le désordre. Dieu est un Dieu des principes, comme chaque foyer a ses principes, chaque famille a sa manière d'éduquer son enfant, pour que l'enfant soit bien, et naître bien dans la société de demain. Mais dans cette éducation, et face à cette éducation, le monde réplique et dit, mais pourquoi tu nous envoies le malheur? Pour eux, c'est Dieu qui provoque des malheurs. Or, c'est le résultat de leur comportement. Quand un enfant reçoit les conseils de son père et de sa mère, et ne met pas en pratique les conseils de son père et de sa mère, il y a des conséquences qui découlent. Alléluia! Et c'est sous cette influence que le monde est en train de vivre, et le monde a une image en mauvaise de Dieu, pourtant Dieu n'est pas mauvais. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle, afin que nous enlèvions cette image abominable que le monde a délui. Il faut que le monde comprenne que Dieu aime chacun de nous, Dieu aime le pécheur, mais Dieu a horreur du péché. Église, pour que tu puisses parler de la parole de quelqu'un, il faut savoir sa pensée pour pouvoir bien parler de sa parole. Il faut aussi connaître les faiblesses de celui à qui tu vas parler. Quelle est sa façon d'y voir les choses? Et qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu dois faire face à cette personne? Il y a deux responsabilités. Ce que tu dois dire à la personne et ce que tu dois faire à la personne. Alléluia! Il y a le parler que tu dois parler, mais il y a les actions que tu dois accomplir envers la personne. Donc, tu as deux responsabilités, Église. Tu dois non seulement parler au monde de la part du Éternel Dieu, mais tu dois aussi poser des actes de la part du Dieu au monde. Est-ce que nous nous comprenons bien? Voici la charge qui nous est donnée. Alors, Dieu a un souci parce qu'il a créé l'homme et tout ce qui a créé peut tomber et se casser quand on crée un verre. Le verre, on l'a créé, on l'a formé. Et quand on forme un verre, on l'a créé et il existe. Et quand nous laissons tomber le verre, le verre se casse, il se brise. Donc, quand Dieu sait que l'homme a été créé par la poussière, si l'homme tombe, si l'homme bêche, il va être brisé. Et c'est pourquoi vous allez voir même que quand nous marchons, nous faisons un sport et notre corps n'est pas adapté et nous n'essayons pas de former notre corps à un rythme normal, nous allons voir que nous avons des factures. Parce que le corps a été créé. Et ce qui est créé peut se briser. Nous allons voir que Dieu nous a formés. Et si tu ne marches pas correctement et que tu commences à adopter une démarche qu'un tôt, à un moment donné, ton corps va s'adapter à la démarche que tu t'es créée. Et tu vas déformer ton corps. C'est pourquoi quand vous voyez les personnes qui font la musculature, vous allez voir qu'un qui était bien, après un moment donné, il est déformé. C'est cela qui est le souci de Dieu. Dieu sait que l'homme peut être brisé et l'homme peut être déformé. Alors, que faut-il faire afin que l'homme n'arrive pas à aller vers le péché et que le péché pose des conséquences dans la vie de l'homme ? C'est le souci des dieux. Et le monde ne voit pas que Dieu a des soucis pour lui. Le monde pense que Dieu le méprise. Le monde pense que Dieu les case. Le monde pense que Dieu l'a éjeté. Le monde pense que Dieu ne pense pas à lui. Et c'est pourquoi Dieu nous a sauvés. Pour que nous soyons ceux qui fait l'avancée de Dieu réellement. Alléluia. Amen. Nous devons connaître donc la faiblesse de celui qu'on veut conquérir. Nous sommes dans une année de conquête. Mais celui à qui tu vas parler, l'éternature, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut connaître sa faiblesse. Sinon, tu peux l'enfoncer au lieu de le réélever. Alléluia. Amen. Vous savez, d'aucun vie, c'est ma vie. C'est la paix. J'ai fait ce que je voulais de ma vie. N'est-ce pas ? Qui n'a pas encore rendu cette expression ? C'est vrai. Dieu ne se reprend pas de ses promesses quand il te donne, il te l'a donné. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est ce qui intéresse Dieu. Il ne veut pas, il ne peut plus t'arracher la vie parce que quand il donne, il ne le reprend pas. Mais ce qu'il veut savoir, ce qu'il serait, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? C'est pourquoi un père humain peut inscrire leur enfant à l'école. Ce n'est pas leur problème, le fait d'avoir dépensé de l'argent et d'inscrire à l'école et de faire faire une formation. Ce n'est pas des soucis pour les parents. Mais ce que les parents veulent, est-ce que tu as réussi à ton examen ? Est-ce que tu évolues à l'école ? Est-ce que tu fais bien des devoirs ? Ça, les parents ont le droit de contrôler cela et d'attendre de toi un résultat, et un bon résultat. Et c'est ce que l'homme ne sait pas, c'est ce que l'homme ignore. L'homme pense que sa vie lui appartient et qu'il peut faire ce qu'il veut de sa vie sans que Dieu n'intervienne dans sa vie, sans que Dieu n'ait un mot à dire à propos de sa vie. Et quand les conséquences de sa manière se produisent dans sa vie, il pose la question de savoir où est Dieu ? Pourquoi Dieu m'a abandonné ? Pourquoi Dieu m'a dit le réjeter ? Alléluia ! Nous avons un véritable problème émis. Nous pouvons tuer ce monde-là si nous manquons des sagesses et des connaissances, nous pouvons réélever ce monde et l'amener à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes appelés à être beaucoup sages et connaître la pensée de Dieu. Alors, Dieu, Dieu attend de cette personne une réconciliation Alléluia ! Alléluia ! Dieu, dans la première alliance, va faire une promesse à ses enfants. Il va dire à moi, sors de ta nation, sors de ta patrie, écoute-moi, fais ce que je te dis et tu verras ce que je vais faire de toi. Cette alliance n'a pas été respectée jusqu'à bon terme et l'alliance et l'alliance a été rompue à cause du mal qui est entré par le peuple des dieux. Adam qui est le père et nous tous a fermé le péché et la séparation est venue entre l'homme et Dieu. Noé, à son coup, va être justement l'éternel Dieu et Dieu va penser à ce temps et Dieu va se répandir d'avoir envoyé le déluge dans le monde et il va mettre à part cette famille pour continuer sa promesse. Mais il ne trouve toujours pas quelqu'un de juste le délire de sa face capable d'aller jusqu'au terme de sa pensée et sa vision. Et c'est ainsi que Dieu va dire à l'homme voici ce que je te répoche. Si tu te réponds et que tu viens vers moi, je te pardonne et toi et moi nous deviendrons des bons sœurs. Alléluia. Mais ce que le monde ignore c'est que dans toute la chose il y a une procédure à suivre et quand Dieu a été et cet article a réfléchi il a dit que je ne peux plus détruire ce monde parce que c'est ma créature il faut que je fasse quelque chose. Et ce que Dieu a fait que le monde ignore comme celui qui vient à l'église peut ignorer c'est que Dieu a tenté le monde et qu'il a donné Jésus-Christ afin que qu'il comprenne à lui le périsse et qu'il ait la vie éternelle le principe incontournable de l'éternel Dieu le principe que l'église doit annoncer l'église doit vivre au monde que Dieu ne le juge pas que Dieu ne le condamne pas et toi chrétien tu n'as aucune habilité de juger et de condamner qui que ce soit parce que ce n'est pas ton rôle ce n'est pas ta mission Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu juges les autres il t'a sauvé pour que tu annonces la bonne nouvelle à ceux qui sont encore dans le théâtre et qui viennent à la lumière il t'a pas et qui CآL COMPLETE üd